Forum international des Médina à Tanger, une troisième édition avec de nouveaux objectifs sur le thème « Le patrimoine, enjeux et opportunités pour un développement durable ». Le thème c'est comment lier le patrimoine à la durabilité, donc le patrimoine au service d'un développement durable. Le thème est fort, et c'est important, et c'est pour cela qu'on a pu faire venir des responsables locaux, nationaux, internationaux, de 32 pays, différentes institutions internationales, donc c'est fort parce que le thème est attrayant, et puis parce qu'il est important, il y a un thème d'actualité, et puis parce que la première et la deuxième édition ont connu un succès intéressant. C'est un forum très important et une occasion pour plus de 30 pays de connaître de près le développement que Tanger a connu et les efforts fournis pour la rendre une ville exemplaire. C'est aussi une occasion pour les représentants du pouvoir et des différents organismes et instituts pour discuter comment peut-on protéger le patrimoine de nos médicaments. L'édition a noté la présence forte des prestigieuses instituts nationales et internationaux et de 32 invités de différents pays, l'Espagne, la Côte d'Ivoire, la France, Palestine et autres. Une chose qu'on doit affirmer, c'est que si on ne se connaît pas, on ne peut pas connaître les autres. Et je crois que cette attention à son histoire est essentielle également pour enraciner sa jeunesse. Et ce que nous cherchons ici, c'est à échanger nos expériences pour que le thème du patrimoine et la nécessité de sa sauvegarde et de sa promotion participent de la construction de notre capacité à nous développer et aller à la rencontre des autres et à fournir aux autres ce qu'eux n'ont pas chez eux. Nous essayons de faire de plus en plus un lien important entre la culture d'un côté et le développement de l'autre en disant que sans la culture comme levier du développement, on peut moins assurer un développement qui est véritablement durable. Je suis particulièrement heureuse d'être là ce soir pour écouter et participer à la troisième édition du Forum international des Médina en ma qualité de Consul Générale de France à Tangier. Je suis là depuis un an et depuis un an j'ai fait le constat d'une évolution incroyable de la ville de Tangier et pas seulement de la ville mais aussi évidemment de toute sa région. Et la thématique de cette troisième édition est véritablement au cœur des préoccupations des populations de cette région. Cette troisième édition a eu lieu non pas seulement pour célébrer le patrimoine mais surtout pour sensibiliser à la conservation, l'innovation et la mise en valeur de ce patrimoine très riche. Merci. Merci. Merci.